Pour se parler entre musiciens en répétition, ce qui est important, c'est d'avoir la capacité de s'écouter pour hiérarchiser toutes les propositions. Quelqu'un propose quelque chose, tout le monde écoute, vous le notez quelque part ou pas et vous le faites, vous le validez, vous le refusez, vous le changez et vous essayez les unes après les autres toutes les propositions. Si tout le monde propose, personne ne s'écoute et c'est le bordel. Pour se parler entre musiciens, notamment le batteur, il y a des anomatopées qui existent et donc du coup on peut parler pour le poum, la grosse caisse, l'état, la caisse claire et chanter les parties de batterie. Alors pour se parler entre musiciens, quand vous aurez fini de parler avec votre langage que vous avez appris, quand vous avez appris votre instrument, notamment les tablatures pour les bassistes et les guitaristes ou les différents logiciels, vous avez accès ensuite à un langage que les musiciens ont en commun, qui s'appelle le langage solfégique. On va donner des noms de notes et on va nommer les rythmes avec une codification qui est globale pour tous, que ce soit pour les instruments avant, les cordes et les instruments de percussion et donc on vous invite à aller dans ce langage. Pour pouvoir bien parler entre musiciens, il faut surtout aller consulter la section « Workshop, intervalles, accords, gammes et rythmes » qu'il y a sur cette page YouTube pour pouvoir être hyper ok avec tous les éléments de langage et de vocabulaire propres aux musiciens et à la musique. « Yeah » « Yeah »